Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si je filme pas, ça peut pas le faire. Bon, je recommence, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui reprend la conférence que j'ai animée l'année dernière au Salon Zen en septembre 2019. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner toutes les pistes pour lancer votre activité de thérapeute. Je vais notamment vous parler de tout ce que j'ai pu mettre en place, de mes réflexions au fil de l'eau. Et bien sûr, je reste disponible en commentaire si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez partager avec les autres abonnés vos astuces et vos réflexions également. Allez, c'est parti, on y va ! Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de vous faire un retour de cette conférence. Donc, me voici aujourd'hui pour vous donner un maximum d'astuces et de conseils pour vous lancer. J'avais envie d'aborder, avant de vous donner ces astuces et ces conseils pour lancer son activité, d'aborder avec vous le projet de reconversion. Parce que c'est vrai que c'est souvent cette étape-là, dès le départ, qui est un petit peu cafouillée et qui fait que du coup, par la suite, quand on essaye de lancer son activité de thérapeute, c'est un petit peu plus complexe. En amont, il est important d'étudier votre projet de reconversion. Pour ça, il faut vraiment vous poser la bonne question. Est-ce que, finalement, cette reconversion, elle est faite pour vous ? J'ai quand même pas mal de personnes qui me parlent sur les réseaux sociaux et qui me disent qu'elles se sont lancées dans des reconversions pour être naturopathe, des formations aussi en nutrition, des formations même parfois des BTS ou... Bref, beaucoup, beaucoup de personnes me disent, en fait, en cours de route, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Je me suis rendu compte que je ne m'alignais pas et que ça ne vibrait pas avec moi, ce que j'apprenais. Et donc, du coup, maintenant, je suis bien embêtée parce que j'ai quitté mon travail qui me permettait de payer mes factures. Et aujourd'hui, du coup, c'est compliqué. Donc, moi, ma question, c'est de vous demander si vraiment vous êtes sûr de vouloir changer de métier ou est-ce que c'est juste votre entreprise, par exemple, qui ne vous convient plus ? Combien de fois on est arrivé dans une société au bout de ce qu'on avait donné, au bout de ce qu'on avait pu voir et avec un sentiment vraiment d'avoir fait le tour et un besoin de changement et de nouveauté ? Donc là, la clé ici, c'est vraiment de se recentrer sur vous et de voir peut-être de faire un point dans votre vie en utilisant une échelle, un baromètre sur un indice pour donner une note à votre carrière, votre vie de famille, votre vie amoureuse, votre santé, vos finances, vos loisirs. Ça, ça s'appelle la roue de la vie. Vraiment, vous allez donner une note un petit peu à ces différents thèmes pour voir finalement d'où vient peut-être le problème et peut-être ce manque de souffle que vous avez actuellement, ce manque d'entrain, essayer vraiment de se poser les bonnes questions. Je vous donne l'exemple de Martine et Paul, ces deux personnes que j'ai suivies dans le cadre d'un projet de reconversion. Donc Martine, elle adorait son travail, mais c'est vrai que son côté un peu trop perfectionniste, et c'est elle qui le disait, lui posait beaucoup de problèmes dans son univers professionnel, notamment avec ses collègues de travail avec qui elle avait du mal à s'entendre parce qu'elle était assez pointilleuse et pour elle, c'est vrai que c'était très problématique au niveau des relations avec ses collègues. Et Paul qui a fait un burn-out où malheureusement il ne pouvait plus sortir de chez lui, il avait vraiment tellement eu une surcharge de travail et qui s'était accumulée, et puis un manque terrible de reconnaissance de la part de sa hiérarchie qu'il avait fini par s'effondrer. Donc j'ai accompagné ces deux personnes, comme vous ne le doutez pas de la même manière parce qu'on est tous uniques et différents, et c'est ça qui est important. Il n'y a pas de formule toute prête, même s'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui utilisent des trucs un peu tout prêts, tout mâchés pour accompagner certaines personnes, et ça je trouve ça vraiment dommage parce que du coup on perd ce côté unique, on perd ce côté différenciant qui est très important parce que voilà, on est tous différents. Donc Martine, 40 ans, je l'ai accompagné pour essayer de l'aider sur le côté psycho-émotionnel et sur justement les traits de son caractère, de sa personnalité, qui ne matchaient pas sur son lieu de travail. Donc on a vraiment posé les bases, on a re-réfléchi ensemble, on a essayé d'épatouiller un petit peu tout ça. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, Martine, elle a commencé à lâcher prise, à prendre conscience de beaucoup de choses, et c'est ce recul dont elle avait besoin pour justement essayer peut-être de faire passer les messages différemment, de s'exprimer aussi différemment sur son lieu de travail, de peut-être lâcher prise parfois sur certains dossiers ou certaines choses. Et c'est ce travail qu'on a fait ensemble qui finalement lui a permis d'apaiser les tensions sur son lieu de travail et qui a fait que Martine aujourd'hui, elle est toujours dans son travail et que finalement, elle n'a pas acté ce projet de reconversion et qu'aujourd'hui, elle-même le dit, c'est qu'elle ne se serait peut-être pas plus finalement dans ce projet de reconversion parce qu'elle aimait trop son travail. Concernant Paul, on a fait un travail de déconstruction et de reconstruction qui était nécessaire dans le cadre d'un burn-out et finalement, on a pris le temps de poser ses rêves, ses aspirations, ses besoins, mais aussi de faire le point sur ce qu'il avait besoin dans sa vie, poser aussi ses objectifs. Et tout ça, en fait, ça a permis d'orienter Paul dans la voie qui lui était destinée, dans la voie qu'il voulait faire depuis qu'il était petit, où il s'y était refusé de par le contexte parental, etc., etc. Bref, son histoire personnelle. Et aujourd'hui, Paul a réussi son projet de reconversion et il est totalement heureux dans ce qu'il fait. Et c'est là où vraiment, on voit toute la différence entre Martine et Paul parce qu'on n'avait pas du tout le même profil de personne et que l'accompagnement a été différent. En ce qui concerne le projet de reconversion, le plus important, c'est de clarifier votre projet. C'est souvent le manque de clarté, finalement, qui entraîne de la confusion et qui amène à se disperser et à prendre beaucoup d'action pour très peu de résultats. Dans cette étape, il est important de vous concentrer sur l'essentiel. C'est vous qui êtes important. Reconnectez-vous à vos rêves et surtout, mettez en lumière votre richesse intérieure afin de structurer vos idées et surtout de les aligner à votre vision. Pour ça, il y a des choses qui sont très simples à mettre en place, comme un bilan de compétences qu'en plus, vous pouvez prendre conseil auprès de votre société si vous financez ou pas à des organismes financeurs OPCA. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire financer, le bilan de compétences. Ça vous permettra d'être accompagné par un expert pendant 24 heures en faisant des thèses d'entretien et ça vous permettra de mieux vous connaître et de savoir vraiment quelle branche peut-être de métier vous correspond le plus. Vous pouvez aussi rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Ça, c'est un service gratuit qui est proposé par l'APEC. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter ce genre de conseillers qui sont aussi là pour vous aider dans le cadre de votre projet. Et vous avez aussi le pôle emploi qui propose également des formations d'orientation et de réinsertion professionnelle. Résultat, avec ce genre d'aide, de soutien, vous allez trouver le fil rouge de votre activité et vous allez dessiner un projet qui sera aligné avec vos valeurs, vos désirs profonds et votre style de vie. Définissez vos objectifs. Un objectif qui est mal exprimé ou mal conçu, ça va vous faire perdre beaucoup de temps et d'argent par la suite. Il faut impérativement faire vos recherches, acheter des bouquins, interpeller des thérapeutes, aller sur des forums, des pages Facebook. Je veux dire, avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, il y a quand même la possibilité d'accéder à un maximum d'informations. Pour moi, se lancer comme thérapeute, ça nécessite deux choses, une éthique et une morale irréprochables dans l'exercice de votre métier, mais aussi le fait d'assumer pleinement qu'être entrepreneur, ça va avec des actions de prospection, de communication et de marketing. Pour cela, vous pouvez établir un business plan simplifié avec un prévisionnel de seuil de rentabilité pour avoir une vue claire sur vos objectifs. En quatre, une question d'état d'esprit, bien évidemment. La question qu'on se pose tous et qui est à juste titre, c'est comment être un entrepreneur quand on a le cœur d'un thérapeute ? Il faut apprendre à osciller entre ces deux rôles. N'oubliez jamais que votre réussite vous appartient et ne dépend que de vous et de votre état d'esprit. Au-delà de cultiver sa santé, comme j'aime bien le dire, il s'agit de cultiver son âme de créateur afin de prendre votre place et de vous sentir légitime dès à présent. Il y a une citation de Boris Cyrulnik que j'aime beaucoup, c'est « Nous habitons un monde interprété par d'autres où il nous faut prendre place. » Ça, votre état d'esprit, plutôt vous allez le cultiver, plutôt vous allez prendre votre place, vous allez vous sentir légitime aussi dans votre projet et dans ce que vous mettez en place. Et plus vite, ça se passera mieux parce qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut retenir ici, c'est que comme dans tout secteur de métier, vous allez être confronté à des personnes qui vivent dans un monde extrêmement concurrentiel et donc sont à la recherche d'une concurrence permanente ou en tout cas, ils se sentent en danger permanent et c'est vrai que ça donne pas forcément toujours quelque chose de très agréable ou toujours du beau ou de la luminosité. Donc, dans ce genre de moment, c'est important d'être bien ancré dans votre projet, de savoir exactement dans quel sens vous allez et comment vous y allez pour éviter de vous faire déstabiliser par ces personnes-là. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'univers de la thérapie holistique que ça veut dire que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Et ça, j'insiste vraiment sur ce point-là parce que moi-même, j'en ai fait les frais depuis trois ans et j'en connais beaucoup aussi qui en ont fait les frais. Il y a pas mal de personnes qui l'expriment d'ailleurs. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez très certainement dû le voir ou le lire. Donc, voilà. Ancrez-vous pleinement dans votre projet avant même de le commencer. C'est hyper important. Comment souhaitez-vous incarner votre entreprise ? Il est temps de vous démarquer et de cultiver votre authenticité au moyen de votre expertise. Choisissez d'être pleinement ancré et aligné avec votre mission de vie. C'est c'est toute comparaison hâtive. Je sais que malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait assez facilement. Moi, ça m'est arrivé aussi au début de le faire et puis bon, très vite, j'ai arrêté parce que ça n'entraîne rien de bon. Ça ne sert à rien d'aller regarder ce que fait le voisin ou la voisine, d'observer comment son jardin ou combien son jardin est plus vert que le vôtre. Alors, clairement, je reprends une citation un peu connue mais c'est vraiment le cas. Ça ne sert à rien de faire ça parce que vous ne savez pas derrière ce que cette personne elle a fait, ce qu'elle a mis en place, combien de temps elle y a passé pour en arriver avec ce beau jardin vert aujourd'hui. Donc, plutôt que d'observer et de faire de la comparaison hâtive, posez-vous la question de comment vous, vous pouvez cultiver votre jardin pour en faire quelque chose d'aussi joli, d'aussi vert, d'aussi beau avec vos capacités et votre expertise et votre côté différenciant. En fait, ce qui vous caractérise, vous. Il faut bien comprendre qu'on est tous uniques et que la stratégie du coping, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que vous allez voir quelqu'un qui fait quelque chose qui fonctionne que si vous, vous le mettez en place, ça va fonctionner aussi. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup de messages parfois sur Instagram de personnes qui sont frustrées, qui me disent comment t'as fait pour en arriver là, pour lancer tout ça, etc. Et ils sont très déçus quand je leur réponds et je leur dis qu'en fait, j'ai juste travaillé. En fait, je n'ai rien fait d'autre que travailler. Et ça, des fois, je reçois des messages de déception, voire pire parfois des insultes parce qu'on me dit non, ce n'est pas vrai, tu as fait ci, tu as fait ça, etc. Et en fait, au début, j'avais tendance à me sentir un peu hyper mal parce que je me disais en fait, je prends le temps de répondre et en fait, je me fais insulter. Donc, waouh, ça, c'est juste extraordinaire et je le prenais directement en pleine face. Et maintenant, aujourd'hui, vraiment, je me dis que ça ne m'appartient pas et que ça appartient à la personne et que si elle réagit comme ça, malheureusement, elle y met de la mauvaise énergie dès le départ et c'est cette mauvaise énergie qui l'entraînera vers le fond et malheureusement, c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Cultiver un état d'esprit positif et rester dans une énergie de lumière, c'est hyper important quand on est indépendant parce que c'est ce qui va vous porter vers le haut. Si vous êtes constamment dans une énergie basse et que malheureusement aussi vous êtes mal entouré, ça ne va pas vous aider à construire quelque chose de positif et en tout cas, ça va se ressentir sur votre état d'esprit et ça va se voir. Vous savez, moi, plein de fois, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois des personnes qui sont soit dans ma profession ou pas du tout, qui ne m'inspirent pas du tout confiance ou sur lesquelles vraiment j'ai des gros doutes ou je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup, ça ne m'attire pas du tout mais vraiment pas parce que je sens qu'il y a une énergie basse ou des mauvaises vibrations. Non pas que la personne, elle fasse exprès, pas du tout mais voilà, je pense que c'est important vraiment de cesser les comparaisons hâtives et surtout de cesser les jugements hâtifs aussi parce que ça, c'est un truc aussi que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est dommage. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur mon site d'Instagram, j'avais publié les trois tamis, c'est-à-dire comment on réagit face à une information qui est colportée et qu'on vient de nous raconter et comment c'est important de passer tout ce qu'on nous dit aux trois tamis pour être sûr à notre tour de ne pas colporter quelque chose qui est négatif ou qui est faux. En tout cas, retenez une citation d'Oscar White que j'aime beaucoup qui dit « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris ». C'est vraiment ça, il est important ici de bien comprendre qu'il faut cultiver votre personnalité et ce qui va vous différencier des autres. Par où je commence finalement quand je lance mon activité thérapeute ? Donc, on revient un petit peu sur l'état d'esprit, c'est cultiver son mindset. C'est un vrai travail sur soi qui est nécessaire parce que ça va demander de surmonter vos peurs, de lever des blocages et surtout des croyances limitantes. C'est pas facile de se lancer à son compte, c'est pas facile de se lancer sans filet parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que quand on entame une reconversion pour être thérapeute et quand on se lance par la suite, on n'a plus du tout de filet. Donc, il y a intérêt à avoir fait ce travail sur soi, ne serait-ce déjà que pour ça, mais aussi pour votre capacité d'écoute et d'analyse quand vous allez recevoir les personnes en consultation. Si vous n'avez pas réglé vos propres problèmes, comment vous voulez être parfaitement aligné face à la personne que vous recevez ? C'est important d'être dans cet équilibre mental aussi quand vous recevez quelqu'un. Et c'est aussi important quand on est thérapeute et qu'on n'est pas en état de recevoir quelqu'un, de bouger le rendez-vous. Je le dis vraiment ici en aparté, de décaler votre rendez-vous si vous n'êtes pas en mesure énergétiquement de la recevoir cette personne. Sinon, je ne vous raconte même pas ce que vous allez faire comme transfert. Revenons un petit peu aux croyances limitantes. Ce que j'ai pu entendre alors quand je faisais mes études et puis aussi au long cours de mon installation et même encore aujourd'hui, je vous ai fait un petit hall of fame des phrases que j'ai entendues parce que vraiment, j'en ai tellement entendu que ça en devenait vraiment incroyable. Donc la première, si tu es un bon thérapeute, tu n'as pas besoin de faire de la publicité. Ça, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, on s'enferme dans une case et on s'empêche de faire beaucoup de choses. Je ne vois pas en quoi c'est problématique de faire de la prospection quand on est thérapeute pour se faire connaître. Personnellement, je pense que c'est quand même une piste à vraiment conserver. Après, il y a publicité et publicité. C'est toujours la même chose et finalement, comme le disait Paracels, c'est la dose qui fait le poison. Je l'utilise très souvent cette phrase pour le point de vue alimentaire, mais en fait, elle est aussi pour la notion de publicité. Le mieux, c'est le bouche à oreille. Oui, c'est sûr, c'est toujours bien le bouche à oreille. C'est chouette si vous avez des consultants qui sont contents de vous, qui parlent autour de vous. Moi, ça m'arrive souvent et c'est très chouette parce que du coup, effectivement, ça permet de développer sa clientèle. Ça, il n'y a aucun souci. Mais après, est-ce que c'est le mieux ou pas ? Là aussi, pour moi, on s'enferme dans des cases et on s'empêche aussi de développer des choses qui vont nous permettre de nous faire connaître. Tu ne fais pas ce métier pour gagner de l'argent ? J'ai envie de dire si, quelque part, on fait tous un métier pour gagner de l'argent. On n'est pas des philanthropes et on n'est pas dans une association ou un mouvement social. Même si j'adore le bénévolat et je suis la première à vouloir m'engager dans plein d'associations pour faire bouger les choses, il en va aussi qu'à la fin du mois, je suis comme vous et je dois payer mes factures. Donc ça, c'est quand même quelque chose où le rapport à l'argent, c'est important d'en parler en fait. Je reviendrai dessus sur un podcast, je pense, où j'aborderai vraiment cette notion d'argent et le rapport qu'on a avec l'argent. Mais il faut arrêter en fait. Ce n'est pas parce que vous avez envie d'avoir une vie qui vous corresponde où vous pouvez vous permettre des choses et donc cela nécessite de l'argent que ça fait de vous quelqu'un de mauvais ou que ça fait quelqu'un de vous un mauvais thérapeute ou quelqu'un qui est profiteur. D'ailleurs, j'en viens à la phrase d'après, c'est mal de faire de l'argent sur les problèmes des autres. Il ne s'agit pas de faire de l'argent sur le problème des autres. Il s'agit juste de gagner votre vie en faisant votre métier. Que vous soyez webmarketeur, marketeur, communicant, que vous soyez thérapeute, psy, ostéopathe, que vous soyez naturopathe, que vous soyez conseiller en nutrition, il ne s'agit pas de se faire de l'argent sur le problème des autres. Il s'agit juste de gagner votre vie. La dernière et pas des moindres, il va falloir être patient, lancer son activité de thérapeute et être rentable demande au moins trois ans. Celle-là, je l'ai entendue quand j'étais en étude et par la pouche d'un de mes professeurs. C'était vraiment extraordinaire. Comment casser le moral des étudiants et leur dire ça ? C'est génial parce qu'en fait, on est en cours de reconversion et on se prend ça dans la figure. Autant vous dire que c'était assez problématique. Je sais que beaucoup de mes collègues se sont découragés à l'époque dans ma formation et je sais qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas allées au bout parce qu'elles ont pris peur de cette phrase qui était dite par une personne qui était naturopathe en plus. Alors moi, j'ai la chance que je vais toujours à l'envers de ce qu'on attend de moi et ça, depuis que je suis petite, c'est vraiment un trait de mon caractère. Je vais toujours dans le sens imposé. Vraiment, c'est incroyable. Je travaille dessus d'ailleurs depuis quelques temps mais c'est vrai que je vais un petit peu dans l'autre sens. Et quand on me dit blanc, moi je fais noir. Et donc c'est vrai que là, quand j'ai entendu ça, moi j'ai dit ah bah ouais, moi je vais prouver en fait que si c'est possible. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Finalement, pour moi en ce qui me concerne, merci à cette prof parce qu'elle m'a donné la niaque en fait de me battre et de prouver que si c'était possible. Et je ne sais pas si c'est très judicieux de le faire mais je me pose la question de vous partager en fait ma feuille d'URSSAF au bout de six mois pour vous montrer un peu le salaire que je me suis versé à l'époque parce que c'est vrai que j'ai entendu ou on est venu me dire qu'il y avait certaines personnes qui disaient que les thérapeutes qui réussissaient au bout de six mois c'était du bullshit, ça n'existait pas. Et très certainement parfois j'ai été pointée du doigt parce que c'est quelque chose que j'avais dit lors de la conférence en septembre l'année dernière. Mais bon, je m'en fous parce que c'est important d'apprendre à se détacher du regard des autres au bout d'un moment surtout quand on commence à être sur les réseaux sociaux parce que sinon on n'en finit plus et clairement on n'avance pas et on n'est pas dans sa mission et on n'est pas dans la transmission et le partage comme j'essaie de le faire. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de le faire, je vais réfléchir, je vais voir mais j'ai tellement envie en fait de vous donner l'espoir que oui c'est possible quand on s'en donne les moyens et quand on bosse que j'en ai, si vous voulez je suis tellement, je reçois tellement de messages de personnes qui me disent qu'elles ont peur et qu'elles manquent d'espoir que moi j'ai envie de vous insuffler cet espoir-là et de vous dire que oui, oui c'est possible. Donc en tout cas changez de mentalité et acceptez pleinement vos rôles entrepreneur-thérapeute. Ce n'est pas parce que vous avez votre coeur de thérapeute que vous ne pouvez pas être entrepreneur. Ça vraiment c'est une croyance qu'il faut dégager le plus rapidement possible. Donc surmontez vos peurs, levez les blocages et les croyances limitantes. Définissez votre cible. Là ça c'est les premières questions à se poser. Vous souhaitez aider qui ? Quels sont le profil finalement de vos futurs consultants ? Est-ce que ce sont des enfants, des ados, des femmes, des hommes, des professionnels ? Et quelles sont leurs problématiques ? Est-ce qu'on a des personnes qui souffrent au travail ? Est-ce que ce sont des ados ou des adultes stressés qui sont mal dans leur peau ? Est-ce qu'on a des personnes qui sont avec des problématiques digestives, alimentaires ? Sachez que plus vous allez en fait vous spécialiser et plus ce sera facile derrière de vous démarquer et de proposer quelque chose de différenciant. Quelles solutions vous allez leur apporter à ces gens-là ? Quels sont les axes finalement que vous allez choisir, délimiter pour apporter une réponse ? Je vous donne un exemple. Si vous vous focusez sur le digestif pour les adultes par exemple ou pour les enfants, quelles sont les solutions, les formations que vous allez viser pour avoir un maximum d'informations, avoir un maximum d'expertise à leur donner quand ils viennent vous voir en rendez-vous ? Dans le digestif, on a tout ce qui est formation GAPS, formation FODMAPS. Il y a aussi tout ce qui est dans les troubles alimentaires, notamment le Mindfulness Eating, l'alimentation consciente qui aide vraiment les personnes qui sont dans des troubles TCA, anorexie, boulimie. Dans les troubles digestifs aussi, vous avez le massage Qin Eizang, un massage en médecine chinoise qui permet de libérer le système digestif surtout au niveau émotionnel. Vous avez aussi pourquoi pas des pistes sur le point de vue psychologique. En tant que naturopathe, je trouve ça tellement important d'avoir une dimension psy ou d'au moins de prendre quelques cours pour réussir justement à comprendre ce qui se passe dans la tête de votre consultant et pouvoir l'aiguiller au mieux derrière vers les thérapeutes qui seront peut-être nécessaires pour l'aider dans sa problématique. En tout cas, le challenge, c'est de se mettre à la place de votre client. Définition des objectifs. On en a parlé tout à l'heure. Les objectifs, c'est impératif d'y associer une notion de temps avec une date butoir afin de permettre de visualiser les délais de réalisation. Quand est-ce que vous devez lancer votre activité ? Par exemple, quelle est la période la plus propice ? J'ai déjà entendu chez certaines personnes des gens qui n'avaient pas réussi mais parce qu'elles avaient lancé leur activité à un moment qui n'était pas du tout propice. Moi, en trois ans de cabinet, ce que j'ai remarqué, c'est que le mois d'août et le mois de décembre, j'ai très très peu de rendez-vous ou alors j'ai des personnes qui viennent mais qui ne sont pas vraiment investies parce que ce n'est pas le moment. En août, on est en vacances, on débreak, on profite et en décembre, c'est souvent les fêtes de fin d'année, on a autre chose à penser que s'occuper de soi et puis très souvent, et je vous le dis vraiment de par expérience, avec les fêtes de fin d'année, il y a tellement d'écarts qu'il y a trop de frustration chez beaucoup de personnes et il ne s'agit pas de créer de la frustration chez son consultant. Donc, est-ce que ce sont vraiment des périodes propices ? Je ne pense pas. Donc, vraiment, choisir la bonne période, pourtant, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'une bonne période, c'est septembre, octobre et janvier, février. Ce sont des très bonnes périodes pour se lancer, c'est vraiment les deux grosses périodes de l'année où on a envie de se reprendre en main et on a envie de prendre soin de soi. Donc, s'il y avait un lancement à faire, je vous conseille de le faire sur cette période-là. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et que ce soit dans le sud ou à Paris, ça a fonctionné. Fixer des dates butoirs à vos objectifs, ça, vous pouvez vous aider d'un bullet journal vraiment pour fixer vos dates butoirs. C'est très important de vous mettre des dates, de vous fixer vos objectifs avec des dates parce que ça va vous permettre de vous faire un planning d'action et de pouvoir aussi visualiser votre état d'avancement. Vous pouvez aussi faire un vision board ou un tableau de visualisation, un tableau d'action pour ne pas perdre de vue vos objectifs. Ça aussi, c'est hyper important parce que vous allez aussi conditionner votre cerveau tous les jours. Le fait de voir votre tableau, ça va vous remotiver, vous redonner envie aussi d'être pleinement ancré dans votre projet. Et surtout, vous posez aussi la question de combien vous avez besoin pour vivre. Donc ça, ça nécessite de faire un point entre vos dépenses fixes et vos dépenses variables. La question à se poser dans le lancement d'une activité, c'est votre seuil de rentabilité. Si vous ne faites pas ce travail-là, par la suite, ça risque d'être problématique. Fixer votre offre de service. Qu'est-ce que mon produit ou service apporte ? Quelle est sa valeur ajoutée ? En quoi il peut être différenciant de ce qui se trouve déjà sur le marché ? Attention aussi aux mots que vous employez si vous faites de la publicité entre guillemets. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et sachez aussi définir votre clientèle idéale parce qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde de la même façon. Changez votre rapport à l'argent, ça on a déjà parlé, émancipez-vous afin de vivre aussi la vie que vous souhaitez. Continuez par exemple à vous former pour être plus productif et performant et ainsi aider le plus de gens. Ça, par rapport à l'argent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est justement cette notion de se dire le fait d'avoir mon seuil de rentabilité tous les mois et de savoir que je touche un peu plus d'argent que mon seuil de rentabilité, c'est de l'argent potentiellement que je peux épargner pour me payer des formations. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, vous voyez ? Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et c'est ce qui me permet de rester continuellement en formation et de pouvoir toujours proposer quelque chose de plus aux personnes qui viennent me consulter. Soit une meilleure expertise, soit un meilleur recul, soit un meilleur feedback, mais c'est très important de continuer à se former et de ne pas rester sur ses acquis. Choisir votre cadre légal. Bon, clairement, là, je ne vais pas vous dire quel statut juridique vous devez mettre en place parce qu'on est tous différents, on n'a pas le même rythme ni mode de vie et donc, ce qui peut être avantageux pour quelqu'un, ça peut être un inconvénient pour quelqu'un d'autre. Donc, choisissez bien votre statut et pour ça, entourez-vous d'un expert. Quand je parle d'un expert, moi, je parle de quelqu'un qui travaille soit dans le juridique, soit dans le financier. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais auto-entrepreneur jusqu'à maintenant et là, j'envisage de créer la société et j'ai fait appel à une expert comptable parce que, pour moi, c'est elle qui est en mesure de pouvoir faire les calculs et de me dire quelle est la meilleure structure juridique que je vais pouvoir choisir. Mon problème aujourd'hui, c'est que je vois quand même et ça, c'est ma réflexion et je tiens vraiment à le dire, c'est que je vois quand même pas mal de personnes qui donnent des conseils sur le juridique et sur le financier mais qui ne sont pas à proprement parler du métier donc peut-être pas au courant de toutes les lois qui existent au niveau juridique ou potentiellement pas au courant de tous les montages financiers qui peuvent exister au niveau comptable pour vous donner une réponse pour moi qui soit assez poussée dans l'expertise et donc du coup, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Donc moi, mon conseil à moi, c'est de vous dire prenez conseil auprès d'un expert et faites étudier votre comptabilité, faites étudier votre seuil de rentabilité et de toute façon, quand vous allez créer votre business plan simplifié, vous allez, je pense, faire appel à quelqu'un pour vous aider et sachez que plus votre projet sera structuré en amont et plus il y aura des chances de réussir. Si c'est fait sur le tas, on va dire un petit peu basiquement parlant, je doute que ça puisse vraiment vous aider et vous accompagner dans le temps et je suis désolée vraiment par avance si cette réponse, elle ne vous convient pas et si vous partez du principe que tout le monde peut donner des conseils. Moi, je ne pense pas. Tout le monde ne peut pas donner des conseils et c'est important de s'entourer des experts surtout quand on remet sa vie entre les mains de quelqu'un entre guillemets parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand on fait une reconversion, qu'on change de métier et qu'on prend des risques sans filet comme ça, c'est important de faire appel aux bonnes personnes et surtout de bien barder votre projet pour éviter derrière des déconvenus, des problèmes et des situations comme j'ai pu le voir pour des personnes qui sont venues me donner leurs témoignages sur les réseaux où clairement, il y en a qui se sont retrouvés en faillite avec des dettes parce qu'ils avaient fait des crédits pour payer leur formation. Bref, je vous en passe des vertes et des pas mûrs et des situations vraiment très, très problématiques. Quelles solutions s'offrent à vous pour rester informé des avancées sur la reconnaissance et les obligations attenantes à la profession de naturopathe ? Il y a plusieurs fédérations, associations, syndicats. Je vous ai mis les logos, je vous laisse faire votre choix. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je ne suis pas pro l'un plus que pro que l'autre. Pour moi, tout apporte une réponse. C'est à vous de voir comment vous vibrez. Le choix du cadre légal, au niveau des obligations juridiques et comptables pour un naturopathe, déjà, c'est d'utiliser les bons termes et d'avoir la bonne posture. S'il vous plaît, on évite des termes genre thérapie, soigner ou guérir. Ça, c'est vraiment le tout pour moi pour se faire taper sur les doigts et malheureusement, aller à l'encontre de ce qui est important pour nous en ce moment, c'est-à-dire de donner un cadre légal à notre profession et de réussir à la faire reconnaître au niveau de notre pays. Parce que c'est vrai que là-dessus, on est quand même supraméga en retard par rapport à d'autres pays qui ont reconnu la naturopathie dans un cadre plus légal. Et voilà. Donc, je pense que là-dessus, si on se sert tous les coudes et qu'on fait attention à ce qu'on dit et à comment on le dit, ça permettra aussi de permettre, en tout cas, une évolution sur ce point-là. Ne pas tromper le consommateur. Donc, vous devez pouvoir présenter votre certificat à votre consultant, donc votre certificat de formation. Et il est aussi recommandé d'utiliser le titre qui est inscrit sur votre certificat. Ça, c'est une erreur qui est bien trop souvent commise. Vous pouvez communiquer les coordonnées du médiateur de la consommation. Donc, pour ça, il y a deux articles, le LR 616-1 du Code de la consommation qui prévoit cette obligation. En tant que naturopathe, vous devez faire partie justement d'un syndicat de médiateurs de consommation. Afficher vos tarifs. Ça, c'est obligatoire. Il y a un arrêté pour ça du 3 décembre 1987 qui est relatif à l'information du consommateur sur les prix. Donc, soit vous mettez vos prix dans la salle d'attente, soit vous les mettez dans votre bureau. Mais en tout cas, il faut vraiment que vos prix soient affichés de manière très claire. Remettre une note ou une facture à la demande du consultant. cette note doit mentionner la date de rédaction, le nom et l'adresse du prestataire, le nom du client, la date, le lieu de la prestation et la somme totale à payer en hors-taxe et en TTC. La protection des données personnelles. Donc, en collectant des données personnelles, vous êtes tenu d'informer les personnes de ce que vous en faites et surtout de respecter leur vie privée. La vente de prestations hors établissement. Donc ça, c'est toutes les consultations à distance. Vous devez indiquer le droit de rétractation et les informations précontractuelles. Il s'agit ici de faire un contrat de prestation de service. C'est nécessaire de le faire. C'est un moyen aussi de vous protéger juridiquement. L'obligation de souscrire aussi à une assurance de responsabilité civile professionnelle. Donc ça, c'est super important. Je sais que vous le savez, mais je le resis ici parce que c'est important aussi de lire. Le point financier, donc l'investissement de départ, faites le point. Donc, soit vous allez louer un cabinet seul ou le partager avec d'autres thérapeutes. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, consulter à domicile, soit chez vous, soit chez le consultant. Donc ça, c'est vraiment la première question à vous poser. Est-ce qu'il y aura des frais de transport, par exemple, à envisager ? Est-ce que vous avez besoin d'un téléphone professionnel, de créer un site internet, un logo, d'imprimer des cartes de visite, de vous abonner à un annuaire ou un site de prise en charge de rendez-vous en ligne ? Pensez à la stratégie de levier. Vous ne pouvez pas tout lancer en une seule fois. Moi, je m'y suis prise en plusieurs étapes. Cette fameuse stratégie de levier, je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est vraiment l'étude de ces différents points qui vont vous permettre de construire votre seuil de rentabilité et votre offre. Créer une stratégie double. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est vraiment créer une stratégie locale et digitale. Pour ça, c'est important d'être créatif et de développer votre originalité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres ? Donc, sur Internet, on peut créer un blog, un site, on peut être présent sur un ou plusieurs réseaux sociaux, on peut aussi s'inscrire sur un annuaire de thérapeute et pourquoi pas aussi créer sa fiche Google Entreprises. Au niveau du blog ou du site Internet, créer un site Internet pour présenter votre activité, ça vous permet d'apporter des éléments de réponse aux personnes qui souhaiteraient vous consulter. C'est en fait une magnifique vitrine où vous pourrez mettre en avant vos compétences. Attention, il y a une notion de budget à prévoir et il faut aussi soigner l'esthétisme de votre site. Moi, je vous donne un exemple en ce qui me concerne, en ce qui concerne tout ce que j'ai mis en place depuis trois ans, je n'ai pas aujourd'hui de site vitrine. Du moins, je n'en avais pas jusqu'à maintenant, à part mon blog autour de la santé, du bien-être et de la médecine intégrative, mais je n'avais pas de site vitrine. Je suis en train d'en réaliser un aujourd'hui parce qu'il y a certains projets qui vont arriver dans les mois à venir qui nécessitent ce site vitrine. Mais sinon, je n'en avais pas fait un. Donc, je n'avais pas de lieu où j'expliquais ma vision de la naturopathie, comment je consultais, comment prendre rendez-vous en ligne avec moi, etc. Moi, j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir mon blog. Mais bon, ça, c'est parce que j'avais commencé à le mettre en place pendant ma reconversion professionnelle et que ça me correspondait bien et que ça m'allait comme ça. Mais je trouve ça très chouette aussi de faire un site vitrine. Mais attention par rapport à ça, faites-vous aider. Ne faites pas de tambouilles maison, sauf si vous avez envie d'apprendre à faire des sites internet et que pour vous, c'est une compétence clé à avoir et que vous avez envie de vous lancer là-dedans. Ça, c'est un autre débat. Mais faites-vous accompagner pour avoir quelque chose qui soit professionnel, quelque chose qui donne une bonne image aussi de ce que vous proposez en termes de compétences métiers. Si ça fait trop tambouilles maison, ça peut être problématique. Au niveau du blog, c'est un fabuleux moyen de développer votre présence sur les résultats de recherche. Donc là, on parle vraiment de référencement naturel et de SEO. Mais est-ce que vous en avez le temps et l'envie ? Il faut savoir qu'un blog, aujourd'hui, ça nécessite énormément de temps parce que ça veut dire que vous allez devoir publier des articles assez quotidiennement pour vous permettre de remonter dans ces résultats de recherche. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à prévoir et à mettre en place pour cela. Au niveau des pages à développer pour que votre site soit vendeur par rapport à votre activité, moi, je retiens les pages à propos puisque c'est l'endroit où vous allez pouvoir raconter votre histoire avec une photo professionnelle. On évite les photos maison aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'en apprendre plus à la personne qui vient sur votre site internet et d'essayer de lui expliquer pourquoi aujourd'hui vous êtes thérapeute et comment vous fonctionnez. Vos approches, justement, donc vos spécialités, comment vous travaillez. Une rubrique témoignages qui est super importante parce que ça va permettre d'apporter des éléments de réassurance à vos clients. Et ça, vous pouvez utiliser des modules Google à vie qui sont très bien, qui permettent d'imbriquer en fait votre fiche Google Entreprise dans votre site internet. Une partie blog, donc si vous avez le temps et que vous avez envie de la faire, donc c'est tous les articles que vous allez rédiger qui vont être rangés par catégorie. Donc pareil, attention à choisir des catégories qui soient vraiment dans une bonne lecture de votre site et qui vont permettre à ce qu'on appelle au Google Bot de bien vous référencer et forcément une rubrique contact pour vous joindre facilement. Pour les aventuriers du web, il y a aussi une possibilité de créer ce qu'on appelle une page de téléchargement où vous allez capturer de la data, c'est-à-dire l'adresse mail de votre client et où vous allez créer une stratégie d'autorépondeur derrière où vous allez envoyer un livret d'astuces par exemple offert à vos clients. Pourquoi faire ça ? Tout simplement pour obtenir une base de contact avec qui vous allez pouvoir échanger vos actualités, échanger vos offres, vos ateliers thématiques par exemple si vous décidez d'élargir votre domaine d'intervention. Présent sur au moins un réseau social, donc ça c'est un élément qui n'est pas négligé mais qui nécessite un investissement de temps et ça vraiment j'insiste énormément, il faut arrêter de croire que les réseaux sociaux c'est facile et qu'il s'agit de poster une photo et c'est tout. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que derrière vous avez un algorithme qui fonctionne et cet algorithme il est important de comprendre comment il fonctionne pour apporter justement ce qu'il faut pour que ça marche. Vous ne faites pas une présence sur un réseau social pour la gloire et il faut arrêter de dire que on ne le fait pas pour avoir des abonnés. Je suis désolée mais à un moment donné si on est présent sur les réseaux sociaux c'est pour se faire connaître. Donc forcément plus on arrive à avoir des abonnés et plus on est content de se dire que tout l'investissement qu'on mène ça permet aussi de transmettre davantage et surtout de pouvoir mettre en lumière quelque chose de différent. Moi sur LC Charlie je ne suis pas dans une course aux abonnés et depuis le départ je le dis moi mon seul objectif c'est qu'effectivement le compteur grimpe mais pour transmettre mon message et transmettre davantage autour de la santé et de comment cultiver sa santé. C'est pour ça que j'essaye de partager un maximum de contenu gratuit autour de la santé avec des astuces des conseils en naturopathie pour guider les gens en leur expliquant qu'il y a autre chose finalement que cette industrie agroalimentaire dans laquelle on évolue et qu'il y a autre chose que parfois une réponse chimique pour leurs problématiques de santé. Chacun fait comme il veut d'accord ? Mais en tout cas dans les pièges et les dangers évités c'est vraiment cette course aux abonnés là aussi je reçois souvent des messages de personnes qui me disent oui mais Charlie comment tu fais comment tu as fait pour en être là aujourd'hui est-ce que tu peux me donner tes astuces mais en fait il n'y a pas vraiment d'astuces alors oui il y a des choses où vous allez répondre aux algorithmes clairement et donc du coup ça va vous aider ça va vous propulser vous allez peut-être être plus visible dans ce qu'on appelle la catégorie search et donc du coup plus visible pour beaucoup de gens qui vont venir vous abonner qui vont venir s'abonner excusez-moi mais par contre derrière il faut bien comprendre que c'est du travail donc si vous manquez de temps est-ce que c'est vraiment judicieux ? Je ne pense pas je pense qu'il vaut mieux avoir un beau site vitrine sur lequel vous allez passer du temps pour faire quelque chose de carré avec des cartes de visite et plutôt partir sur le côté prospection locale et pourquoi pas faire un peu publicité mais sans tenir une page ou sans tenir un compte parce que vraiment ça demande du temps tellement tellement de fois j'ai reçu des messages de personnes qui étaient frustrées en me disant oui j'ai que 1500 abonnés ça ne décolle pas je ne comprends pas pourtant je donne le maximum je fais tout ce que je peux qui ont acheté des formations qui leur vantaient mon zémerveille sur justement comment lancer son compte Instagram et où ils étaient terriblement déçus derrière vous savez c'est un petit peu ces trucs d'instapreneurs enfin moi je n'aime pas du tout ce genre de formation parce que pour moi c'est beaucoup de bullshit avec des copiés collés en fait de conseils qui sont directement gratuits et visibles sur les pages des guides Facebook en fait parce qu'Instagram appartient à Facebook donc vous pouvez facilement retrouver des guides gratuits sur Facebook qui vous expliquent comment justement faire une publicité ou comment créer quelque chose d'harmonieux et vous avez aussi énormément de contenus gratuits sur des blogs de personnes engagées qui le sont comme moi au niveau du digital comme moi je le dis sur la santé donc fouillez un petit peu et essayez de voir notamment toujours les mises à jour de l'algorithme pour essayer de vous aider dans votre stratégie mais en tout cas voilà la course aux abonnés c'est vraiment pas du tout une bonne idée et j'en profite aussi au passage pour vous dire que d'acheter des abonnés c'est pas du tout non plus une bonne idée donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent parce que vous me suivez sur les réseaux sociaux il y a un truc qui est très moche aujourd'hui et dans la naturopathie et dans d'autres secteurs c'est la concurrence un peu hasardeuse on va dire où on vous envoie des bots donc des robots sur vos comptes pour saper votre travail donc moi j'en ai fait les frais à plusieurs reprises depuis un an et demi d'ailleurs c'est assez bizarre que ça dure depuis un an et demi c'est assez cyclique avec beaucoup de choses d'ailleurs je remarque mais bon ça on n'y reviendra pas mais en tout cas ces stratégies de bots ça vient tuer clairement tout le travail que vous faites par rapport à l'algorithme c'est une pratique concurrentielle qui est très utilisée dans le monde des entreprises sachez-le je vous le dis parce que c'est quelque chose que moi je vivais quand j'étais CM dans mon ancien travail donc c'est quelque chose que je connaissais je pensais pas qu'un jour ça puisse m'arriver mais c'est le cas en tout cas pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram vous savez que je vous partage tout et que je vous dis toujours tout donc à chaque fois que ça a pu m'arriver je l'ai partagé je l'ai montré après vous vous doutez bien que quand on se prend un bot de 1000 abonnés dans la tronche c'est un peu compliqué de tout enlever à la mano donc plusieurs fois je l'ai fait d'enlever au fur et à mesure encore aujourd'hui je passe mon temps à épurer mon compte parce que clairement ça le bousille et ça le bousille sur l'algorithme parce que Instagram n'aime pas du tout ça et il faut arrêter de croire qu'Instagram ne le voit pas parce que bien au contraire il le voit moi je suis en contact avec eux de manière assez continue pour essayer de trouver une solution parce que c'est quand même assez rageant et j'ai même dû porter plainte à plusieurs reprises auprès donc des structures adéquates pour justement marquer dans le temps ce qui se passe parce que c'est important aussi en tout cas je vous le dis faire ce genre de pratique c'est vraiment pas bon du tout pour votre compte les questions des abonnés qui se transforment aussi en consultation gratuite ça je sais qu'ils le font pas exprès et que très souvent on a des personnes qui sont mal dans leur peau et qui cherchent vraiment des solutions et qui sont au bout du rouleau mais leur répondre au cas par cas ce n'est pas leur rendre service parce que vous allez déjà être à l'encontre de la déontologie et du code moral de la naturopathie puisque vous le savez nous on travaille le terrain on a besoin de beaucoup beaucoup d'éléments pour pouvoir déterminer le terrain de la personne et pouvoir la guider au mieux avec un véritable protocole d'hygiène vitale faire du one shot comme ça par message c'est pas bon parce qu'on passe à côté de choses qui sont importantes des allergies des antécédents familiaux et c'est vraiment pas bon du tout et j'ai plusieurs exemples là-dessus et puis surtout c'est une notion de temps le temps que vous allez y passer à répondre à toutes ces personnes c'est du temps que vous n'allez pas passer derrière pour développer votre activité donc là il y a vraiment un juste milieu il ne faut pas hésiter à dire à la personne que c'est important qu'elle aille consulter quelqu'un directement il ne s'agit pas de venir forcément vous consulter vous elle peut aussi consulter un naturopat dans sa région dans sa ville mais en tout cas prendre le temps de travailler sur elle-même et d'investir sur elle-même ça c'est important le manque de respect ça aussi c'est une question de positionnement pas de victimisation alors je vous le dis aujourd'hui moi le parcours il a été long pour moi parce que j'avais tendance à me victimiser avant et je le dis clairement j'ai pas peur de le dire pendant très longtemps je l'ai fait c'est à dire que je chouinais en fait complètement et j'ai fait des tonnes de stories où je chouinais littéralement parce que oui il m'arrivait ci oui il m'arrivait ça et en fait jusqu'à très récemment ça m'arrivait de le faire parce qu'à chaque fois j'avais ce côté hypersensible chez moi qui se mettait en route et je me sentais super mal de toutes les attaques que je pouvais recevoir parce que je comprenais pas en fait et je vous avoue que j'ai toujours du mal un peu à comprendre le genre humain mais bon c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'attaques sur mon compte depuis un an que ce soit des va mourir ou des menaces de viol ou j'ai reçu aussi des messages de personnes qui me disaient que j'aurais me fait mourir avec mon cancer enfin bref des choses un peu ignobles je parle pas des insultes je parle pas des personnes non plus qui m'ont mis des commentaires désagréables sur Instagram que j'ai bloqués et qui par la suite m'ont recherché sur Facebook pour me menacer par message sur Facebook ça aussi donc ça a été assez difficile pour moi cette période là parce que plus ou moins on sait de où ça vient et c'est toujours compliqué et jusqu'à maintenant c'est vrai que j'hésitais beaucoup à prendre des décisions et à acter des démarches que j'ai donc actées très récemment et donc c'est en cours il y a des enquêtes qui sont lancées parce que à un moment donné il faut se positionner donc c'est ce que j'ai fait et en me positionnant clairement je refuse à partir d'aujourd'hui ici et maintenant que ce genre de comportement perdure et donc je me positionne et j'hésiterai pas à balancer et à dire tout ce que je peux recevoir quitte à même montrer parfois les comptes des personnes parce que j'en ai plus rien à faire mais pour que cela cesse et que cela s'arrête je pense que c'est important de dire ce qu'on a à dire aussi et de pas se laisser perturber parce que le fait de ne rien dire malheureusement ça laisse du champ d'action ça laisse de l'opportunité à ces personnes là et il ne faut pas leur en laisser donc plutôt que de me victimiser comme je le faisais auparavant maintenant je me positionne je ferme aussi la porte à ce genre de comportement parce que c'est hyper important donc ça c'est quelque chose vraiment sur lequel il va falloir que vous vous bardiez parce que si vous êtes présent sur les réseaux sociaux que ça fonctionne que vous plaisez et que vous commencez à avoir une communauté qui vous suit il faut bien comprendre que vous allez aussi vous retrouver face à des haters parce que ce sont des choses qui arrivent malheureusement aujourd'hui on n'est pas à l'abri de ce genre de personnes le manque de respect donc ça vraiment faites attention la spontanéité ne pas oublier que vous ne savez jamais vraiment qui vous écoute derrière vos écrans donc moi ça m'est arrivé plein de fois d'être super spontané sur mes stories et de m'en vouloir après derrière parce que j'avais peut-être pas assez mis les formes et que j'avais pu peut-être blesser certaines personnes donc il y a vraiment un juste milieu il faut faire un peu attention quand même à ce qu'on fait et surtout le fait que vous êtes suivi par des gens et vous ne savez pas derrière qu'est-ce qu'ils vont en faire de vos conseils qu'est-ce qu'ils vont en faire de vos propos donc voilà toujours faire attention un petit peu à ça quand même et bon rester quand même connecté à votre intuition et à votre authenticité ça c'est aussi important il ne s'agit pas de tout calculer moi je suis contre ça de toute façon je sais qu'il y a beaucoup de comptes où c'est méga calculé c'est hyper lisse mais moi je déteste ça donc moi j'aime bien le mouvement on veut du vrai et c'est vraiment ça et puis bon surtout n'oubliez pas qu'on ne peut pas plaire à tout le monde vous pouvez vous inscrire sur des annuaires de thérapeute gratuits donc ça c'est un outil supplémentaire pour vous mettre en avant via votre fiche et le lien vers votre site internet c'est aussi la possibilité de multiplier ce qu'on appelle les liens entrants sur votre site ce qui est très intéressant en termes de référence naturelle SEO en rapport avec ce point attention toutefois à ne pas effectuer ce genre de pratiques à outrance inscrivez-vous uniquement sur des annuaires de qualité en rapport avec votre activité moi je reçois de nombreux mails tous les jours d'annuaires mais qui ne sont pas du tout qualitatifs en rapport avec mon activité pour faire ce qu'on appelle de l'échange de liens ça vraiment je vous le déconseille il n'y a rien de mieux pour se faire gauler par le robot de Google et l'algorithme surtout qui va bien avec et vous retrouvez dans ce qu'on appelle la sandbox c'est le bac à sable de Google et donc votre site il se retrouve tout en bas de l'échelle et il sera peu visible localement comment on fait comment on fait pour se lancer et se faire connaître vous pouvez créer des ateliers thématiques pour particuliers ou entreprises ou institutions ça c'est quelque chose que moi j'ai eu l'occasion de faire dès le début quand je me suis installée et ça permet en fait de se faire connaître ça permet aussi d'avoir des choses à partager si vous avez choisi le réseau social ou si vous avez votre site internet c'est toujours souhait d'avoir une belle vitrine en fait pour mettre en avant aussi ce que vous faites animer un stand aussi en magasin bio ou dans des salons ça c'est possible il y a beaucoup de marques bio, green qui cherchent des gens pour animer des salons ou des foires où vous êtes sur leur stand et vous parlez de leurs produits moi j'ai pas mal de collègues thérapeutes qui le font et ça fonctionne bien et c'est aussi une source de revenus supplémentaires pour vous permettre de réinvestir par exemple cet argent dans d'autres axes pourquoi pas votre site internet vos cartes de visite etc etc n'oubliez pas la stratégie de levier booster le bouche à oreille donc ça pour ça vous pouvez par exemple offrir vos premières consultations soit à des personnes de votre entourage soit pourquoi pas à quelqu'un qui est influent sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas à un journaliste pour vous faire connaître un journaliste par exemple de votre région de votre ville moi c'est quelque chose que j'ai fait quand j'ai commencé dans le sud de la France et ça m'avait bien aidé vous pouvez aussi créer un événement à votre cabinet et y inviter les commerçants de votre quartier ça je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait et ça marche super bien et je trouve que c'est une très bonne idée vous pouvez aussi mettre votre plaque de praticien si vous pouvez le faire donc dans votre rue ça ça permet aussi de mettre en place une belle visibilité pour votre activité vous pouvez travailler en réseau et en synergie avec d'autres thérapeutes ça moi c'est quelque chose que je favorise énormément tout simplement parce que moi j'ai à coeur de pouvoir accompagner mon consultant de manière holistique à 360 degrés c'est à dire de pouvoir l'aider du début à la fin c'est à dire que moi c'est comme si je scannais en fait la personne quand je la reçois et que j'arrive à voir un petit peu les zones de défaillance et mon objectif c'est de l'aider à dépasser un peu tout ça donc j'hésite pas quand j'ai besoin j'envoie chez une hypnothérapeute ou une psy ou une chiropracteur ou voyez j'essaie vraiment d'élargir ma palette de synergies de réseau pour justement aider le consultant à aller mieux vous pouvez aussi vous présenter aux médecins et autres professions médicales aux alentours et les pharmacies moi c'est quelque chose que j'ai fait il faut pas avoir peur parce que vous êtes naturopathe d'aller voir les médecins il y en a quand même de plus en plus qui sont ouverts d'esprit sur le sujet qui sont dans une médecine intégrative c'est à dire qui intègre à la fois l'allopathie et le côté médecine douce et donc c'est dommage de s'en mettre des portes avec des peurs moi je vous donne l'exemple c'est que jusqu'à maintenant j'avais mon cabinet dans le 7ème arrondissement de Paris et j'étais dans un cabinet de médecins et ça se passait super bien vous pouvez aussi publier des annonces dans la presse spécialisée donc là il y a Psychologie Magazine par exemple il y a aussi le magazine Naturel le magazine à destination des natures mais il y a plein de magazines où vous pouvez faire des publications et ensuite donc une fois que vous avez trouvé vos premiers clients vous pouvez faire parler vos premiers clients via des témoignages il ne faut pas hésiter à leur demander c'est juste une vitrine de ce que vous avez fait avec eux après il y en a qui vont vous dire non il y en a qui vont vous dire oui il y en a qui ne vous répondront pas mais en tout cas si vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 ça permet toujours de commencer par quelque chose continuez à vous former et à faire grandir votre palette d'outils thérapeutiques il ne faut pas rester dans vos acquis Ça, c'est vraiment le mot que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Étoffez votre off et vos différents leviers de communication. Bah oui, vous n'allez pas pondre votre stratégie de communication et votre off du premier coup. Vous allez bien sûr continuer à la faire évoluer dans le temps. Utilisez le pouvoir d'attraction via vos séances de méditation ou de visualisation. Ça marche, donc vraiment faites-le. Moi, c'est quelque chose sur lequel vraiment je n'y croyais pas avant mes différents voyages en Inde. J'avais même mon amie Clélia qui me disait « Charlotte, visualise ce que tu veux et tu l'auras. » Et je me disais « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? » Et en fait, elle m'avait fait faire un exercice et il s'est avéré que ça a payé, que ça a marché. Donc depuis ce jour-là, je ne dis plus non à la visualisation et j'ai même tendance à la pratiquer énormément. Et ça fonctionne. Bâtissez-vous un mental d'acier. Vraiment, vous allez en avoir besoin. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il n'y a personne d'autre que vous là qui allez pouvoir vous booster, vous motiver au quotidien. Ce n'est ni votre mari, ni votre compagne, ni votre conjoint, ni votre famille, ni vos amis qui vont vous pousser dans cette aventure. C'est vous et vous seul. Et ça, plutôt que vous allez le comprendre, et plutôt que vous allez vous mettre les coups de pied aux fesses que vous avez besoin d'avoir pour avancer et rester motivé dans la quête qui est la vôtre. Entourez-vous de belles personnes. Ça, c'est hyper important. Exit les cannibales émotionnels. Moi, je les appelle comme ça parce que c'est vraiment des vampires énergétiques qui viennent vraiment vous polluer l'esprit et qui vous rabaissent en fait en permanence et vous empêchent d'avancer. Il faut bien comprendre une chose, c'est que de toute façon, dans votre projet, soit de reconversion ou de lancer votre activité de thérapeute, dans votre entourage, vous n'allez pas toujours être compris par tout le monde. Alors, vous ne demandez pas forcément à votre entourage de vous comprendre. Ce n'est pas non plus l'objectif ni le but. Chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, de ne pas vous emmerder entre guillemets, ce serait déjà pas mal. Moi, je sais que quand j'ai commencé ma formation de naturopathe, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont tourné le dos, qui ont été assez peau de vache d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas accepté en fait mon choix. Et il y a certaines personnes qui se sont même permis de me traiter de charlatan, ou de futur charlatan. Je trouve ça bien dommage aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça, chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, moi, je ne me sens pas du tout comme une charlatante aujourd'hui. Et au contraire, je pense qu'avec tous les retours positifs que j'ai, que ce soit sur Etsy Charlie ou de la part de mes consultants, ma mission, elle est plus que remplie. Et j'ai réussi à faire le bien autour de moi. C'était vraiment mon objectif. Donc en tout cas, n'oubliez pas, cette dimension-là, ça peut arriver. Et si ça arrive, restez focus et ancré dans votre projet. Et continuez de cultiver votre état d'esprit positif. Prenez du temps pour vous, parce qu'à trop vouloir en faire, on s'épuise. Et ça vraiment, moi, je l'ai expérimenté et plus qu'une fois. Et même encore aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on est dans une course un peu effrénée quand même, quand on est indépendant, parce qu'on a cette envie toujours de faire plus, parce qu'on a cette peur un petit peu en socle, en fond, de se dire, il ne faut pas que je reste sur mes acquis parce que là, aujourd'hui, j'ai des clients, mais demain, peut-être que j'en aurai plus. Vous voyez, par exemple, là où j'ai vu que j'avais évolué, c'est que pendant le Covid, clairement, mon activité, elle s'est effondrée. Bon, il faut dire que sur Paris, clairement, je vais vous le dire tout de suite, entre les gilets jaunes, entre les grèves des transports qu'on a eues en fin d'année et début d'année et le Covid. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ont souffert énormément sur Paris pour leur activité, dont moi. Donc, il a fallu être ingénieux, redoubler d'efforts, trouver des astuces. Et ça a été loin d'être facile. Donc, c'est vraiment la régularité et la persévérance qui vous permettent de rester ancré dans votre activité. Et c'est tout le temps qu'il faut se renouveler. C'est tout le temps qu'il faut trouver des solutions. Mais pour cela, il s'agit quand même de rester ancré et positif aussi dans du temps pour soi. Parce que si on est tout le temps dans cette course, à un moment donné, on s'effondre. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo où je vous partagerai un petit peu plus à cœur ouvert, moi, ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais voilà, la régularité et la persévérance. Ne laissez pas tomber au moindre échec ou si vous n'avez pas reçu le succès que vous souhaitiez. Parce que ça, c'est vraiment dommage. Je sais qu'on a tendance à le faire. Moi, ça m'arrive aussi. Mais en général, ça me prend quelques heures ou une journée. Et après, je repars tout de suite, encore plus motivée que jamais. Mais je prends ce temps d'accueil aussi qui est nécessaire. Je vous cite une phrase, Anthony Robbins, que j'aime bien. C'est « Tous ceux qui réussissent font des efforts continus. Ils ne se contentent jamais de bons résultats et cherchent toujours à se surpasser. » Donc cette phrase, retenez-la bien. Inscrivez-la dans votre bullet journal. Ça vous aidera, je pense, tout au long de votre projet. Élargissez votre champ d'action. Animez des conférences sur un salon ou via une mission locale. Créer un programme ou un e-book en ligne sur votre site. Écrire pour la presse spécialisée. Proposez votre intervention dans le cadre d'un séjour avec thématique via les agences de voyage ou complexes hôteliers. Travaillez en magasin bio pour être au plus près de votre future clientèle. En gros, n'oubliez pas qu'il y a toujours une solution. C'est André Gide qui disait ça. Il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Et c'est vraiment le cas, en fait. Moi, je vois beaucoup de personnes qui mettent beaucoup, beaucoup d'énergie négative dans le « je n'y arrive pas, mais de toute façon, c'est trop compliqué, c'est trop dur, etc. » Changez votre éther d'esprit parce que si vous utilisez votre énergie pour vous dire « si, en fait, je vais trouver des solutions et ça va bien se passer, ça se passera bien. » Moi, quand je me suis lancée dans la naturopathie, je me suis toujours promis une chose. Je me suis dit « Charlotte, si jamais ça ne marche pas, si jamais il y a un mois où c'est compliqué, si tu galères, eh bien tant pis, tu retourneras prendre un boulot, peu importe, nourricier, pour te permettre de payer tes factures, que ce soit aller travailler en boutique comme quand tu avais 20 ans, ou pourquoi pas, j'en sais rien, moi, reprendre dans du consulting web. Et sachez bien une chose, c'est que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai bossé en magasin bio, j'ai continué à faire du consulting en web. Aujourd'hui, j'élargis un maximum mon domaine d'intervention pour justement me permettre de ne pas rester focus sur un seul domaine d'activité. Parce que si demain, ce domaine d'activité-là, pour une raison ou une autre, il s'effondre, au moins je sais que j'aurai d'autres ficelles à mon arc et que je pourrais vraiment m'y retrouver, en tout cas, dans cette phase-là de ma vie. Donc, trouvez vos solutions parce qu'il y en a, elles existent. Apprenez de vos erreurs, ce sera vraiment mon mot de la fin. Faites le point sur vos investissements financiers. Moi, j'en ai fait combien des investissements financiers où je me suis cassé les dents au sol ? Vraiment, où ce n'était pas du tout rentable et ça ne m'a pas du tout aidée à performer dans ma visibilité. Mais c'est ok, j'ai accepté que j'étais aussi une chaîne d'entreprise et que du coup, je pouvais faire des erreurs. Et que c'est de mes erreurs que j'apprends et que ça me permet aussi de ne plus les reproduire et d'avancer différemment. Et les erreurs, elles ne sont pas que tactiques. Vous pouvez aussi faire des erreurs de jugement. Vous pouvez faire des erreurs aussi d'interprétation. Vous pouvez malheureusement aussi faire des mauvaises rencontres. Bref, tout ça, ça vous permet d'apprendre et de continuer à apprendre. Et je pense que dans notre vie, on est des apprenants, mais jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est ça qui est beau, c'est cette capacité aussi à se remettre en question et à prendre du recul.